Bonjour à tous, c'est Elisabeth de Béli Concept Canin. Comme à chaque semaine, j'aborde dans ces capsules des sujets qui vous intéressent et qui vous aident dans l'éducation de votre chien de famille. Vous avez été nombreux à m'écrire par courriel concernant le sujet de cette semaine. Vous vouliez avoir des conseils concernant les chiens qui ont peur des transports en voiture. On le sait, le transport en voiture, ça peut vite devenir une grande source de stress pour nos compagnons canins. C'est à ce moment que les balades en voiture se font de plus en plus rares et lorsqu'elles sont nécessaires, elles annoncent souvent une visite chez le vétérinaire ou une visite chez le toiletteur, ce qui peut également être une source de stress. Alors, l'association entre les deux événements devient inévitable et notre chien est très stressé lors des transports en voiture. Alors voici mes quelques petits conseils et recommandations pour vous aider avec votre chien qui a peur des transports en voiture. Le transport de votre animal devrait être fait le plus sécuritairement possible afin de minimiser les risques de blessures en cas d'accident. Pour les petits chiens, vous pouvez les mettre dans des transporteurs et pour les grands chiens, un harnais spécialement conçu pour les voitures ainsi qu'une ceinture d'attache sera à prévoir. Il y a plusieurs modèles sur le marché qui existent. Voici mes quelques petites recommandations pour ceux que j'apprécie particulièrement. Pour minimiser le stress causé par les transports en voiture, voici quelques petites recommandations que vous pouvez mettre en place. Tout d'abord, favoriser une conduite en douceur afin que votre chien ne ressente pas trop les changements de direction ainsi que les nombreuses bosses. Également, éviter de mettre la radio trop forte et si vous mettez de la musique, peut-être favoriser une musique qui sera une musique classique, une musique de spa, une musique très douce pour votre compagnon canin. Également, pour les animaux qui sont placés en transporteur, installez le transporteur à l'arrière. Donc, ça peut être soit derrière le siège du conducteur ou le siège du passager. Mettez-le au sol afin qu'il soit bloqué entre la baquette et le siège. Ou si vous préférez, vous pouvez le mettre sur le siège arrière, mais n'oubliez pas de venir sécuriser le transporteur, car en cas d'accident, le transporteur peut devenir un projectile, donc ça peut causer des blessures. Également, n'oubliez pas que vos compagnons sont à l'arrière de la voiture et qu'ils n'ont pas nécessairement accès aux bouches d'aération. Donc, régulez la température de la voiture. Attention que ce ne soit pas trop chaud ni trop froid. Et pour finir, éviter que les seuls transports en voiture signifient qu'on s'en va chez le vétérinaire ou chez le toiletteur si c'est des expériences qui peuvent également stresser votre compagnon canin. Pour vous aider à créer une nouvelle émotion positive, on va utiliser la nourriture afin que votre chien crée une belle association positive vis-à-vis les transports en voiture. Voici quelques petites étapes qui pourront vous aider. La première étape, c'est d'amener votre aliment de compagnie à l'extérieur près de la voiture et de lui donner beaucoup de friandises. La deuxième étape est de vous installer sur le siège arrière avec votre compagnon canin et de lui donner également des friandises. La troisième étape est de sécuriser votre animal de compagnie, soit avec le harnais et la ceinture d'attache, ou de positionner le transporteur à l'endroit prévu à cet effet et vous vous placez au devant sur le siège du conducteur sans démarrer la voiture et vous continuez de donner de la nourriture à votre chien. La quatrième étape, c'est de démarrer la voiture sans la bouger et de continuer à donner de la nourriture à votre chien. Et pour finir, faites-vous aider par une personne que vous connaissez qui pourra démarrer la voiture et la bouger doucement alors que vous, vous donner des friandises à votre compagnon canin. Répétez chaque étape autant de fois que nécessaire afin que votre chien se sente bien, qu'il soit calme, détendu et qu'il éprouve de la joie. Ne passez pas à l'étape suivante tant que votre chien ne se sent pas bien à l'étape actuelle. Au fil du temps, vous pourrez augmenter le temps des transports. Également, pour terminer, ne conduisez jamais avec votre chien en liberté dans la voiture car, en cas d'accident, il pourrait devenir un projectile et vous blesser et pour sa sécurité à lui-même, ça pourrait être très dangereux si vous avez un accident. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule sur le sujet des transports en voiture. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de faire des capsules qui vous sont utiles et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye!